Bonjour et bienvenue à cette capsule sur le thème « Prenons nos finances personnelles en main » préparée par l'Union culturelle des Franco-Ontariennes. Le sujet de cette capsule est le budget et les objectifs financiers. Au Canada, il y a plusieurs diverses institutions. Des banques et des caisses populaires. Il existe plusieurs composantes dans cet univers dont les cartes de crédit, avec des taux d'intérêt différents, certaines avec des récompenses soit en argent ou des points. Les comptes bancaires, choix chèques ou épargne. Il existe plusieurs forfaits disponibles selon votre utilisation. Il y a des comptes pour les étudiants et des comptes pour les aînés. Les hypothèques, vous avez plusieurs choix en intérêts. C'est un taux d'intérêt fixe ou variable. Le terme, ce qui détermine le taux et une certaine période de temps. Et l'amortissement détermine la période où le montant sera remboursé en totalité. Les investissements, il y a des certificats de placement garantis, des fonds communs de placement, des actions, des obligations et autres. Les frais, il y a des frais bancaires, d'intérêts, de provisions d'insuffisance et des frais annuels. Il y existe aussi des prêts personnels. Ça peut être pour un emprunt pour une auto ou autre. Ceci, c'est un taux fixe, un paiement fixe et un amortissement fixe. La ligne de crédit ou une marge de crédit. C'est un taux variable, les paiements sont variables et aucun amortissement. La protection à découvert. Sur compte bancaire. Il y a différentes façons dans les institutions vous permettant une certaine latitude pour bien gérer les transactions de votre compte. Vous permettant d'avoir un solde négatif ou différer une transaction sur un autre produit de l'institution pour couvrir un paiement, par exemple. L'important, c'est de bien s'informer adéquatement avant d'entreprendre un compte ou pas. Faites plus d'invocation avant d'en rencontrer un conseiller ou une conseillère. Une planification financière, c'est bien au-delà de juste de l'épargne et des investissements. Il n'y a pas d'âge pour en débuter une. Elle comprend des objectifs court, moyen et long terme. On revoit votre budget. Investition des dettes. Est-ce important pour vous de n'avoir aucune dette à la retraite? Les investissements. Comment investir votre argent? Votre tolérance au risque est un sujet important. On vérifie si les prestations gouvernementales. On regarde de planifier votre succession. Planification fiscale et commerciale. Si vous avez une entreprise, il est fortement suggéré de rencontrer un expert dans la matière pour bien planifier, soit vendre votre entreprise, la liquider ou transférer pour éviter des conséquences fiscales. On regarde la planification de la retraite. La planification épargne-études, soit pour vos enfants ou vos petits-enfants. Les planifications d'achat importants, que ce soit pour une maison, un chalet, un bateau ou une automobile par exemple. Il y a aussi les diverses assurances telles que vie, invalidité. Pour la planification de la retraite, il faut penser aux trois impacts majeurs. La santé, le décès et les contraintes financières inattendues. La planification est une approche personnalisée, puisque ce qui est important pour vous n'est pas nécessairement la même chose pour quelqu'un d'autre. Il est important de réviser lors de tout changement, par exemple un mariage, une naissance, ainsi qu'annuellement pour revisiter votre tolérance au risque et vos objectifs. N'hésitez pas à en parler à votre conseiller ou votre conseillère. Dans un budget, il y a des dépenses fixes. Habitation, l'automobile, des comptes courants et des dépenses variables telles que épicerie, essence, vêtements, loisirs, voyages et autres. Un budget, c'est un plan qui vous aide à gérer votre argent. Il vous permet de savoir combien d'argent vous recevez, dépenser et épargner. Faire un budget peut vous aider à équilibrer votre revenu avec vos épargnes et vos dépenses. Il guide vos habitudes de dépenses pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Le budget est surtout important lorsque vous ne savez pas ouvrir votre argent, n'épargnez pas régulièrement. Vous avez du mal à rembourser vos dettes. Vous vous sentez dépassé par vos finances. Vous sentez que vous n'êtes pas en contrôle de vos finances. Vous voulez tirer la meilleure partie de votre argent et planifier un achat important ou un événement de la vie. Faire un budget peut vous aider à baisser des limites de dépenses, prouver des moyens pour rembourser vos dettes, réduire les coûts et économiser plus, vivre selon vos moyens, réduire le stress financier, avoir plus d'argent pour ce qui est important pour vous et vous sentir en contrôle de vos finances. Les objectifs financiers Déterminez vos objectifs à court et à long terme. Intégrer l'épargne à votre budget en vue de ces objectifs. Voici quelques exemples. Des objectifs à court terme, ça peut être rembourser votre carte de crédit, réduire vos dépenses hebdomadaires, commencer à bâtir un fonds d'urgence. D'autres exemples pour un objectif à long terme. Rembourser possiblement toutes vos dettes, épargner pour acheter une maison ou une voiture, épargner pour avoir des enfants, pour aller à l'école ou prendre votre retraite. Il est important que vous établissiez un fonds d'urgence pour faire face à des situations imprévues. Votre fonds d'urgence devrait contenir assez d'argent pour couvrir de 3 à 6 mois de vos dépenses habituelles. Ces montants peuvent sembler difficiles à atteindre. C'est pourquoi vous devriez commencer par épargner un petit montant régulièrement. Un fonds d'urgence vous aidera à réduire votre stress financier, à éviter un cycle d'endettement. Bien souvent, on préfère payer les dettes le plus vite possible sans mettre de l'argent de côté, pensant que nous pourrons contribuer plus tard. Il faut considérer un montant pour nos objectifs à long terme et court terme. Et on doit considérer le compte d'urgence comme une facture à payer. Il faut se payer d'abord. Même si les montants sont minimes, l'important, c'est la discipline. Maintenant, on va regarder les besoins et les désirs. Renaître la différence entre vos besoins et vos désirs est la clé pour faire un budget intelligent. Un besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire, requis ou essentiel. Par exemple, un toit au-dessus de votre tête, des vêtements, de la nourriture ou des médicaments. Un désir est quelque chose que vous aimeriez avoir, mais dont vous n'avez pas nécessairement besoin. Par exemple, des rapports au restaurant, un voyage, un abonnement au gym ou des souliers de marque. Les besoins et les désirs ne sont pas les mêmes pour tous. Il se peut qu'un désir pour une personne soit un besoin pour une autre personne. Par exemple, si vous habitez près d'un trajet d'autobus, une voiture pourrait être un désir plutôt qu'un besoin. Si vous n'avez pas accès à l'autobus et ne pouvez pas vous déplacer autrement, vous pourriez avoir besoin d'une voiture. De plus, vos besoins et vos désirs peuvent évoluer au fil du temps. Par exemple, une grande maison peut être un besoin pendant que vous élevez une famille. Mais, un condo ou une petite maison peut être suffisant lorsque vos enfants déménagent. Une fois que vous avez déterminé vos besoins et vos désirs, vous êtes prêts à faire votre budget. Il existe plusieurs modèles de budget. Ici, nous avons le lien pour un budget sur le site du gouvernement du Canada. Voici les étapes en vue d'une préparation de votre budget. Étape numéro 1. Prenez vos talons de paye, vos factures et vos relevés de comptes récents. Entrez le montant des revenus, épargne et dépense dans chaque catégorie du planificateur budgétaire. Si vous ne trouvez pas de champ pour un item en particulier, vous pouvez ajouter vos propres items. Deuxième étape. La section des résultats vous fournit des indications sur les moyennes de dépense. Cette moyenne vous indique ce que les Canadiens dépensent ou épargnent habituellement pour chaque catégorie budgétaire. Par exemple, pour la nourriture, le logement, les vêtements et les assurances. La troisième étape. Dans la section des prochaines étapes, l'outil vous donne des suggestions personnalisées. Ces suggestions sont basées sur votre situation et sur ce que vous avez entré dans votre budget. Elle vous aide à déterminer vos propres étapes, qu'il vous reste de l'argent ou que vous ayez trop dépensé. Lisez-le attentivement et suivez les liens pour faire du contenu et des outils éducatifs pour améliorer votre budget. Pour vous aider, essayez ce qui suit. Conservez tous vos reçus et factures. Limitez le plus possible vos dépenses à ce qui est dans votre budget. Mettez à jour votre budget avec tout changement. Par exemple, une augmentation de salaire ou diminution de factures. Comparez votre budget à ce que vous dépensez réellement à la fin de chaque mois. Évaluez votre budget de temps à autre. Si vos dépenses réelles diffèrent souvent de votre budget, ajustez vos chiffres pour les rendre plus réalistes. Lorsque vous comparez votre budget à vos dépenses réelles, posez-vous les questions suivantes. Y a-t-il de grandes différences entre vos dépenses réelles et votre budget? Dans quelles catégories les écarts sont-ils les plus grands? Ces écarts découlent-ils d'un imprévu ou ils risquent de se répéter à chaque mois? Épargnez-vous assez d'argent pour atteindre vos objectifs financiers ou rembourser vos dettes? Continuez cet exercice chaque mois. Vous pouvez créer un appel ou réserver du temps dans votre calendrier pour avoir régulièrement votre budget. Si vous en prenez l'habitude, vous aurez plus de chances de rester sur la bonne voie. La meilleure façon de mettre de l'argent de côté est avec les cotisations automatiques. Voici un exemple. Un 25 $ par mois pendant 10 ans va équivaloir 3875. Pendant 20 ans, c'est 10 186 et en temps, ça monte à 20 477. Un deuxième graphique. Si vous investissez au lieu du 25 $ par mois, vous faites 12,50 $ aux deux semaines. Voici la différence. Pour 10 ans, c'est 4 193. Pour 20 ans, 11 023 $. Et pour 30 ans, 22 149. Dans cet exemple, nous avons utilisé un taux de rendement hypothétique de 5 % composé annuellement. Vous allez être gagnant avec cette stratégie. Voici un outil pour vous aider à bien gérer vos objectifs. l'objectifs. L'objectif SMART. Le S pour spécifique. Le M pour mesurable. Réalisme. Le A pour atteignable. Le F pour réalisme. Et le D pour le temps. Vous pouvez utiliser cet outil pour tous vos objectifs, que ce soit court, moyen ou long terme. Voici un lien avec un tableau pour vous aider à le compléter. En conclusion, il existe plusieurs sites pour vous aider sous divers sujets des finances. L'Association des banquiers canadiens. Le gouvernement du Canada. Les caisses populaires de l'Ontario. Les banques achats canadiennes dont votre institution financière. Et surtout, n'hésitez pas à vous renseigner. Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Canada.